Bonjour, je m'appelle Chloé Chaud-Jackson, je suis docteure en sciences, nutritionniste et coach en régime cétogène et jeûne. Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer quelques minutes pour vous expliquer quelles sont les 5 erreurs à éviter à tout prix lorsqu'on fait un régime cétogène. Erreur numéro 1, vous faites un régime cétogène, vous avez compris, on réduit les glucides, on augmente le gras, on perd du poids si tout va bien. Mais, est-ce que votre régime est équilibré ? Point très important. Donc, vous avez supprimé les céréales, les légumes sous terre, la majorité des fruits, les légumineuses, vous avez compris qu'on réduit donc les glucides. Mais, qu'est-ce qu'il en est des vitamines, des minéraux, des antioxydants ? Très important pour votre santé. Donc, si vous mangez beaucoup de gras et un petit peu de légumes verts, vous allez droit dans un mur. Donc, dans votre quotidien, ayez toujours une abondance de légumes verts, pauvres en glucides, riches en minéraux, en fibres, etc. Deux, consommez tous les jours une quantité importante d'épices, des herbes, des aromates. Ce sont des bombes en vitamines et minéraux. Trois, il est important d'avoir des oléagineux, des graines, des noix. Bon, choisissez bien les bonnes. Donc, par exemple, les noix de macadamia, riches en bonnes graisses, pauvres en glucides et modérées en protéines. C'est idéal. Mais aussi des graines, lin, sésame, courges. De nouveau, très important dans votre tous les jours. Mangez-vous des fruits rouges. Vous pouvez manger un petit peu de fruits rouges. Des petites quantités, ça va vous apporter de nouveau des vitamines, etc. Donc, pensez que vous supprimez beaucoup de choses et il faut compenser par des assiettes riches en nutriments. Erreur numéro 2. Vous perdez du poids, c'est génial, mais à quelle vitesse ? C'est clair qu'on est enthousiaste de perdre 10, 20 kilos rapidement. Et ça, c'est une catastrophe. Si vous perdez 10 kilos sur un mois, c'est beaucoup trop. Pourquoi ? Quand vous perdez du poids, il faut savoir que dans votre tissu gras, vous avez stocké pendant toute votre vie des toxines. Et quand vous perdez votre graisse, vous libérez dans la circulation sanguine ces toxines. Le foie, les intestins, doivent prendre en charge ces toxines, les rendre hydrosolubles et il faut les éliminer. Si votre système est envahi avec ces toxines et n'arrive pas à les gérer, vous les accumulez dans le sang. Ça entraîne un stress oxydant, de l'inflammation, vieillissement cellulaire. Voilà, pas du tout idéal. Donc, perdez du poids de manière progressive. 1 kilo par semaine, 4-5 kilos par mois, c'est bien. Et surtout en parallèle, détoxifiez. Alors, comment détoxifier ? Mangez des brassicacées. Tout ce qui échoue va aller activer les enzymes de la phase 2 hépatique et stimulez votre détoxification. Donc, tous les jours, mangez soit du brocoli, du chou-fleur, des choux de Bruxelles, de la roquette, de la montarte. Ça va booster votre détoxification. Erreur numéro 3. Vous avez compris que le régime cétogène, on augmente le gras. Mais quel gras ? Là, il faut être très prudent. Il faut bannir les huiles végétales. De l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de maïs sont riches en oméga 6. Nous avons beaucoup, beaucoup trop, en général, d'oméga 6. En plus, ce sont des huiles polyinsaturées fragiles. Donc, si vous avez des oméga 6 en excès, mais en plus de mauvaise qualité, c'est la catastrophe. N'oubliez pas que le sucre est mauvais, mais les mauvaises graisses, c'est tout aussi mauvais. Donc, qu'est-ce qu'on consomme comme gras dans le régime cétogène ? Eh bien, vous allez avoir du gras dans vos noix, dans vos poissons, dans vos œufs, de l'avocat. Tout ça est fabuleux. Vous pouvez consommer du beurre, un petit peu de graisse de coco, sans exagération. Mais ce qu'il faut surtout penser, c'est avoir des polyinsaturées de type oméga 3. Les graines de lin, les graines de chanvre, les noix de grenoble, les œufs, les poissons gras, tout ça va booster vos oméga 3, qui ont un rôle anti-inflammatoire, mais également, quand on perd du poids, on va manquer d'oméga 3. Donc, il faut vraiment penser à booster ces oméga 3. L'huile d'olive est excellente, riche en oméga 9. Et une huile fabuleuse pour votre santé, c'est l'huile de colza. Donc, au Sine à Paris, ils ont étudié l'huile de colza. Et ce qui est intéressant dans cette huile, c'est que vous avez des oméga 6, oui, mais vous avez plein d'oméga 3. Vous avez également les fameux oméga 9, qui protègent les 3 et les 6. Et surtout, vous avez de la vitamine E, qui est un antioxydant. Donc, cette huile de colza, vous pouvez la chauffer doucement et elle ne va pas réagir et s'abîmer. Tous les jours, consommez une à deux cuillères à soupe d'huile de colza, de l'huile d'olive et toutes ces graisses naturelles dans les aliments et il n'y aura aucun souci. Erreur numéro 4. Vous voulez perdre du poids, vous pensez directement à ce que vous mangez. Pensez beaucoup plus loin que ça. La perte de poids, ce n'est pas que ce que vous mangez. Est-ce que vous êtes stressé ? Si vous êtes stressé, votre cortisol monte, vous n'allez pas pouvoir bien perdre du poids. Si vous êtes stressé, allez vous promener, faites du yoga, faites de la méditation, ralentissez votre train de vie. Ensuite, est-ce que vous dormez ? Est-ce que vous avez une qualité de sommeil ? Est-ce que vous êtes synchronisé ? Vous dormez dans le bon rythme ? C'est très simple. Vous voulez perdre du poids, il faut dormir. Ensuite, est-ce que vous faites de l'exercice ? Vouloir perdre du poids, c'est bien, mais il faut augmenter votre masse musculaire. Quand on augmente la masse musculaire, assis au repos ou en dormant, vous augmentez vos dépenses énergétiques. C'est important, dépensez-vous, musclez-vous. Comment se passe votre digestion ? Une flore qui ne va pas bien, une dysbiose, si vous êtes constipé, ça va être un frein à la perte de poids. Soignez vos intestins, prenez des probiotiques, mangez assez de fibres, gérez votre stress, parce que ça impacte votre flore. Ensuite, est-ce que vous avez un problème hormonal ? Si vous avez une thyroïde qui ne fonctionne pas bien, ça va être un frein à la perte de poids. Est-ce que vous avez un excès de cortisol lié à votre stress ? Donc, les hormones sont importantes également dans la perte de poids. Et pour terminer, même si vous souhaitez perdre du poids, vous voyez l'image globale. On doit améliorer notre santé en général. Et la perte de poids est liée à tous ces facteurs dans notre mode de vie. Erreur numéro 5. Vous faites un régime cetogène et vous le faites tout seul. Pas une bonne idée. C'est un régime un peu particulier, très restrictif. Donc, cherchez de l'aide. Alors, c'est clair qu'en Belgique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont spécialisées en régime cetogène. Mais vous pouvez aller chez un nutritionniste, demander de faire un bilan sanguin, montrer votre bilan alimentaire. Est-ce que c'est suffisamment équilibré ? Vous allez pouvoir avoir de l'aide. Mais méfiez-vous des sources. Sur les réseaux sociaux, tout le monde connaît apparemment ce régime cetogène et donne des conseils, etc. Alors, c'est très enrichissant d'avoir des recettes, des petits conseils de personnes qui l'ont fait, leur expérience personnelle. Mais attention aux sources. Cherchez des personnes qui peuvent vraiment vous guider, qui sont des professionnels de la santé. D'accord ? Des médecins, des nutritionnistes, des kinés, des pharmaciens. Et puis, il y a plein de livres à votre disposition. Des livres écrits par des professionnels, des médecins, nutritionnistes, etc. Donc, éduquez-vous, lisez et cherchez de l'aide. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Et surtout, j'attends vos commentaires pour les prochaines vidéos. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ...